J'aimerais parler pendant un court instant de la substance qui maintient toute chose, par laquelle nous nous introduisons dans le royaume de Dieu, par lequel nous vivons sur la terre et par lequel le système de la divinité, le système opérationnel de la divinité est déclenché. Je parlerai simplement de la foi. Je parlerai d'une manière simple, c'est quoi la foi? La foi est simplement le fait de voir la fin au commencement, de voir la fin au commencement. Quand la foi atteint sa maturation, je dirais sa perfection dans le cœur de l'homme, elle projette une vision, une vision de la fin au commencement. Donc nous voyons déjà la fin par les yeux de la foi, parce que la foi a des yeux. Quand elle devient parfaite, quand elle atteint sa maturation, elle projette une vision. Et quand nous sommes focalisés à cette vision projetée par la foi et vue par les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, nous nous focalisons cela. Tout en est pas, en ne vacillant pas, en n'étant pas troublés ou en allant de gauche à droite, mais en étant focalisés à cela, nous déclarons cela et la chose quitte la sphère spirituelle et se matérialise dans les naturels. Dieu, avant de créer toutes choses, a vu cela et il a appelé cela à l'existence. Si vous voyez l'exemple de David, il avait une foi parfaite, une foi qui atteint sa maturation et il a vu la victoire de Goliath, il a vu la fin au commencement, il a vu que Goliath était déjà tombé, il a vu que la pierre l'avait fracassé, il a vu que Goliath était décapité. Il a vu cela avant le commencement et il a parlé, il a déclaré cela et cela s'est matérialisé dans le naturel. Donc la foi, quand elle atteint sa maturation, sa perfection, elle projette une vision. Donc cette vision, nous la voyons par les yeux de la foi, les yeux du cœur, nous la voyons clairement, la fin, avant même de commencer. Nous nous focalisons à cela, nous déclarons cela et la chose quitte la sphère du surnaturel et se matérialise dans le naturel. Donc cette année marche par la foi, que ta foi atteigne cette maturation, cette perfection, afin que cette vision soit projetée, que tu vois d'une manière claire la chose et que tu déclares cela, afin qu'elle se matérialise dans le naturel. C'était juste une petite exhortation pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.